Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo All Craftly. Donc j'ai passé commande le 21 mai, nous sommes le 27 mai. Il faut savoir que j'ai passé commande le 21 et que j'ai rajouté le 22, deux articles dans ma commande. Et je ne savais pas du tout s'ils allaient livrer en une seule fois ou en deux fois. Donc j'ai téléphoné à Craftly, puisqu'on a leur numéro de téléphone sur le site. Et je leur ai posé la question en leur disant que j'avais oublié deux articles. Et que je ne voulais pas, que ça m'embêtait de ne pas les avoir parce qu'il me le fallait assez rapidement. Et ils m'ont proposé de m'envoyer un coupon avec un code pour avoir les frais de port gratuits. Puisqu'ils allaient mettre tout dans la même commande. Et ils ne m'assuraient pas que ce soit fait parce que normalement la commande était en préparation. Donc elle n'était pas encore expédiée. Donc logiquement c'était possible de le faire, de mettre tout dans un même carton. Mais que ça dépendrait de la taille du carton, tout simplement. Donc apparemment, c'est pour ça que mon carton est déjà ouvert. J'ai regardé, apparemment ils ont réussi à tout mettre dans le même carton. Donc c'est bon, je n'ai pas tout pointé mais je pense que j'ai bien les deux articles que j'avais rajoutés dans mon carton. Et on va voir ça tout de suite. Donc bien sûr dans le colis on a la sucette et le bon de livraison. Donc il n'y a pas les prix dessus mais je vais quand même pouvoir vous les donner parce que j'ai imprimé la facture. Donc ensuite c'est toujours bien protégé. Et on a encore une fois leur petit livret qui nous présente leur produit de la marque Craftelier. Donc on a le kit de ciseaux, les perforatrices d'angle et la plateforme de rainurage. Les encres de la marque Craftelier. Les boîtes et tout ce qu'il faut pour faire de l'embossage à chaud. Notamment le hit gun. Les boîtes pour ranger tout un tas de petites choses. Et les dies. Ils expliquent là que la famille s'agrandit donc ils en ont plus qu'avant. Alors l'objet du délit, pourquoi j'ai refait une commande le 22 ? C'est parce que je me suis rendu compte en rangeant mes distress oxide que je voulais les ranger par gamme de thon. Vous voyez les rouges d'un côté et ainsi de suite. Le problème c'est que dans une boîte il y a 15 emplacements. Et que si je veux vraiment ne pas séparer une gamme de thon, il m'en faut une en plus. Même si j'en ai assez de boîtes pour mettre toutes mes encres. Mais si je veux qu'elles soient rangées, il faut que j'en ai une en plus pour que la dernière gamme de thon ne soit pas dans deux boîtes différentes. Donc vous les connaissez, je vous les ai déjà fait voir plein de fois. Donc c'est de la marque Distress Ranger, donc de la marque Ranger, pour ranger les pattes d'encre Distress de Team Ops notamment. Et à l'intérieur on peut mettre 15 pattes d'encre en ink ou en Oxide. Je vais y arriver. Donc moi ce que je fais à chaque fois, j'inverse ça de sens. Voilà. Parce que comme ça quand je range mes encres, moi je les range, elles sont le pattes d'encre vers le bas. Et donc ça m'évite d'avoir ça en dessous. Parce que vous voyez, quand ils sont en dessous, c'est pas très stable forcément. Donc moi je les range comme ceci. Et là, la vitre ici nous permet de voir à l'intérieur ce qu'il y a. Donc elles étaient à 10,79€, un peu plus chères que les dernières fois où j'en avais acheté. Mais elles n'étaient pas en promotion. Donc par contre, petite astuce. Moi quand je les ai commandées, elles se présentaient par lot de deux. Donc ça faisait quand même plus de 21€. J'en avais besoin que d'une. Donc ça m'embêtait un petit peu. Et j'ai cliqué dessus. Ça m'en envoyait deux dans mon panier. Avant de valider le panier, j'ai modifié le 2 en 1. J'ai fait... Comment dire... Actualiser le panier. Et ça restait sur 1. Donc même si vous avez des choses qui sont en lot de 2, n'hésitez pas à tester. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. Moi les deux boîtes, j'en ai eu qu'une. Je n'en ai payé qu'une seule. Et je n'ai pas eu à prendre les deux. Comme c'était indiqué au départ. Au départ c'était marqué par vue. Ensuite, j'ai pris... Je ne voulais pas avoir qu'un seul article dans ma commande. J'ai pris des applicateurs pour feutrine comme ceci. Donc 10 pièces. C'est parce que ceux de chez Craftelier, c'est ceux que je préfère. Voilà. Et eux, ils étaient à 4,99€ les 10 applicateurs mousse. Donc ils sont un peu bombés. Et pour appliquer l'encre Distress Oxide, je les trouve parfaits. Ensuite, on va passer sur l'autre commande. Alors j'ai repris pas mal de Bratz, Dano et de Yee. Comme je vous l'ai dit, je vais faire en sorte de compléter mon stock. Parce que quand je fais les albums, je me rends compte que des fois, je n'ai pas la bonne couleur. Et donc je vais essayer d'en avoir assez... comment dire, de chaque couleur pour ne pas être en monde quand je fais un album. Alors, je vais essayer de faire dans l'ordre de ma facture, mais ce n'est pas dit que je sois obligée de chercher. Parce que j'en ai un peu dans tous les sens. Alors j'ai repris un. Donc des Bratz, des attaches parisiennes. en couleur Blue Navy. Voilà. Je les ai payées 1,99€. Donc il y a trois tailles différentes. Vous avez la large à 0,31. Alors attendez, je vais vous les dire en millimètres. Donc 10 grandes à 8 mm, 20 moyennes à 6,5 mm, et 20 petites à 4,5 mm. Ensuite, j'ai pris des anneaux de couleur jaune, comme ceci, en dimension 45 mm. A l'intérieur, on a 6. De quoi faire minimum 2 albums, parce que j'en mets en général 2 par album. Mais si on veut ne faire qu'un seul anneau, ça fait 6. Il y en a 6 au total. Et ça, ça coûtait 2,15€. Ensuite, alors, je vais pousser ça parce que j'ai dit que je faisais dans l'ordre de ma facture. J'ai pris des tampons transparents. Alors, ils s'appellent tampons transparents Post, Hip, Stamp, Hooray, American Craft. Donc ce sont des tampons avec de la Post. Voilà, de différentes façons. Moi, j'adore ça. Je trouve que sur quelque chose qui soit junk, soit ne serait-ce que pour faire les ATS, choses comme ça. Voilà, c'est parfait. Il y en a donc à l'intérieur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tampons. Et ça coûtait en promotion, en 40% de promotion, 3,59€. Ensuite, j'ai repris des Distress Oxide. Il m'en manquait 3 pour finir les Distress Oxide. Alors, elles étaient en promotion encore à 5,94€. J'ai pris la Blueprint Sketch, donc dans les tons bleus. La Price Ribbon en bleu également. Et la Scorch Timber, voilà, un peu marron, gris, noir. Je ne sais pas encore trop si je vais la mettre dans les marrons ou dans les noirs, en fait. Donc, dans ma première commande, j'avais également encore un set de feutrine comme ceci. Donc là, il est toujours au même prix à 4,99€. J'ai pris des lames de rechange pour mettre dans mon scalpel. Donc, il y en a 5 à l'intérieur. Ce sont des lames, alors je vais vous faire voir par rapport à celles que j'ai déjà ouvertes, qui sont normalement faites pour aller avec le cutter de chez Craftelier, mais qui vont parfaitement dans le cutter de chez Action. Donc, comme ceci. Et les lames en elles-mêmes, attention, pas de blessés, Claire. Voilà. Donc, il y en a 5 par boîte. Elles coupent vraiment super bien. Et la boîte, elle est à 2,40€. Donc, j'en ai pris 2 paquets. Ensuite, j'ai pris du ruban adhésif. Alors ça, j'en ai pris 4 paquets. De l'extra-fort, donc double face, en 9mm. Donc, l'étiquette, elle se présente comme ceci. Donc, il fait 10m de long sur 9mm de large. Et le prix, il était à 1,99€. Ça fait 9mm. Donc, c'est un petit peu moins large que celui de chez Action. Qui fait, lui, 1,1mm. Et vous avez également celui en extra-fort comme ça de chez Craftelier. Qui fait beaucoup plus long, beaucoup plus large, vous voyez, puisqu'il fait le double. Puisque vous l'avez en 1,8mm. Et vous l'avez aussi en petit, comme ceci. Donc, moi, je prends toujours de différentes tailles parce que ça me permet de varier selon la taille de ce que j'ai à coller, en fait. Ensuite, j'ai pris un pack de 25 papiers Bristol Craftelier en A3 couleur ivoire. J'en voulais un couleur blanc, mais ils étaient en rupture de stock. Donc, celui-là, il fait... Donc, il y en a 25 feuilles à l'intérieur. C'est couleur ivoire. C'est du A3, donc 29,7 par 42 centimètres. Et en poids, 250 grammes par mètre carré. Et le paquet, je l'ai payé 6,80 euros. Ensuite, j'ai repris des anneaux. Cette fois-ci, en couleur blue navy. Donc, la même taille que les précédents, mais au lieu d'être jaune, ils sont en blue navy. Donc, ils iront très bien avec mes brades. Donc, à l'intérieur, ils font 45 millimètres. À l'intérieur, il y en a 6. Et le prix, ils étaient à 2,15 euros. Ensuite, j'ai pris des œillets larges. Pareil, de la même couleur, en blue navy. Donc, j'avais déjà pris les fins, je crois. Oui, les petits, je les avais déjà pris. Donc, j'ai pris en large comme ceci. En largeur, ils font 13 millimètres de large. À l'intérieur, il y en a 40. Et je les ai payés 2,49 euros. Au même prix, j'ai pris des rouges. Donc, même taille, même prix, même nombre. J'ai pris également des blancs. Comme ceci, même taille, même prix, même nombre à l'intérieur. Et j'ai pris aussi des noirs. Comme ceci. À 2,49 euros, le papier. Et ensuite, en petits, j'ai repris la couleur. Des petits œillets comme ça, couleur violet. Ils sont à 1,99 euros. Ils font 0,84 de large. 0,84 millimètres. Il y en a 40 à l'intérieur. J'ai pris des rouges au même prix à 1,99. Même nombre à l'intérieur, même taille. Et j'ai pris, alors ça, ils appellent ça métallisé orange. Ah, pareil, à 1,99. Le paquet, il y en a autant dans le paquet. Même taille. Ensuite, c'est les bras. Donc, je reprends cette pile-là. Ils sont tous au même prix. À l'intérieur, il y a 50 pièces. 50, donc il y en a 10 en large à 8 millimètres. 10 en moyen à 6,5. Et 20 en petit à 4,5. Donc, j'ai pris des rouges comme ceci. Des oranges métallisées comme ceci. Des blancs comme ceci. Des... Alors, ceux-là, ils s'appellent purple. Et ceux-là, violet. Ensuite, j'ai pris des dice-cut éphéméra de la marque Cowboy. Enfin, ce cartabella, la série Cowboy. Alors, vous avez une étiquette avec une botte. Et c'est écrit Life is better in those cowboy boots. La vie est meilleure dans ces bottes de cowboys. Ensuite, une avec des notes de musique et une guitare. Là, c'est écrit Cowboy Country. Happy Trail. Alors, celui-là, il est en deux. On peut soit le laisser en entier, soit enlever l'intérieur. Vous voyez, le carré blanc. Ici, vous avez un fer à cheval sur un fond de bois. Ici, une étiquette comme ceci. Le Giddy Up. Là, c'est une vache avec... C'est pour annoncer un prix. Hop. Ah, if it ain't country, it's not music. Si ce n'est pas de la country, ce n'est pas de la musique. Way out yonder. Good night, cowboys. Saddle up cowboys. Avec la selle. Le véhicule, la petite camionnette. Une étiquette, une étiquette avec une marque. Là, une étiquette, pareil, qu'on peut enlever le centre, le carré. Donc, avec le nom d'une adresse, un ranch. Celle-là, c'est pareil, le rectangle au milieu peut se découper. Ensuite, guitare et chapeau de cowboys. Ranchy, la ranch life, pardon. The best in the west. Ensuite, vous avez des petits tags. Comme ceci. Une petite étiquette. Cowboy. La même taille, comme ceci. Cowboy, comme ceci. Howdly, comme ceci. Des toutes petites étiquettes. Giddy up et la botte. Et enfin, deux étiquettes comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est pour aller avec... Enfin, pour aller dans mon album. Quand on a fait notre voyage. Ouest américain, on va dire. Et pour mettre avec toute cette collection. Qui faisait un peu western. Un peu... Cowboy. Ça, les... Les éphéméras, ils étaient à 4,99€. On avait des... Autocollants cartonnés Cowboy de chez Cartabella. Donc c'est ça. Donc c'est une feuille. Mais ce sont des autocollants. Mais ils sont assez épais. Ils ne sont pas en papier fin. Donc c'est un peu les mêmes étiquettes que ce qu'on avait. Mais pas forcément de la même taille. Et autocollants. Donc moi, je vais les monter sur de la cartonnette. Pour faire un effet 3D. Donc je vous laisse la regarder comme ceci. Et ça, ça coûtait 3,99€. J'avais un kit de papier de cette collection Cartabella Cowboy. Dans cette collection, vous avez de nouveau la feuille autocollant. Donc c'est pour ça que je n'en ai pris qu'une seule comme ça. Vous verrez, j'ai pris d'autres feuilles de collection. D'autres collections. Je les ai prises en double. Celle-là, je l'ai pris qu'une seule fois. Puisqu'elle était déjà dans la collection. Donc ça, au dos, il n'y a rien. Donc ça m'en fera deux. Exactement identiques. Ensuite, le papier, il est un peu texturé sur le dessus. C'est du 30 par 30. A l'intérieur, il y a une feuille de stickers. Hop. Alors. Là, on peut, si on veut, mais elle est très très fine. Très glacée. Récupérer, si on veut. Le haut. L'étiquette, si on veut. Quitte à cacher le nom du créateur. Voilà. Et peut-être les petits éléments ici, si on veut. Ensuite, là, on a une feuille d'étiquette. Magnifique. Et texturé comme ça, ça donne un peu de relief. Moi, j'adore. Et au dos, c'est un papier bois comme ceci. Pareil, texturé. Magnifique. Ici, vous avez des bottes de cow-boy. Et au dos, vous avez comme une... Ce qui représente un peu comme les ponchos des cow-boys. Voilà. Ici, vous avez pas mal de cadres. Sur un fond noir. Vous avez ici en bas, dans la bande à découper, vous avez un petit peu de... Une petite bandelette à découper. Alors, dans celle-ci, ce qu'il y a ici. Là, vous en avez une en bois ici. Ici, vous en avez une, en fait, c'est celle du dos. Voilà. On peut toujours récupérer, si on veut, cette petite bande pour faire une petite décoration. Et à chaque fois, c'est celle qui se trouve au dos de la page. Donc là, des étiquettes. Avec au dos, vous aurez ce motif-là. Petite bande, pareil, à récupérer. Voilà. Celle-là, j'adore. Non, petite bande à récupérer ici. Et là, vous avez une carte du Grand Teton National Park. Est-ce qu'il y a une ville pour vous situer ça ? Il n'y a pas vraiment beaucoup de grandes villes. Non, il n'y a pas de grandes villes. Il y a des noms de ranch, ainsi de suite. Vous avez le lac Jackson, ici, ça peut vous aider. Et ici, le Targary National Forest. Voilà. Donc, magnifique. Ici, ce sont des fleurs. Avec au dos, comme ceci. C'est bleuté. Ça apparaît noir, la caméra. Mais moi, je l'ai embluté. Ici, des étiquettes. Avec au dos, ceci. Là, ce sont des selles de cheval. Et au dos, ceci. C'est très sympathique aussi. Là, vous avez des guitares. Au dos, ceci. Donc, les guitares ne resteront pas forcément avec le cow-boy. C'est possible qu'elles aillent dans un autre album. Donc, vous avez ceci. Et au dos, vous avez un ciel étoilé avec des fonds d'arbres noirs. Là, ça ressemble à des arbres. Un peu comme si on voyait le ciel au travers de la cime des arbres. Et la lune, ici. Ensuite, vous avez ceci. Au dos, c'est un quadrillé avec un fond carte. Là, vous avez une chanson avec une image sur le côté. Donc, la chanson, c'est Home on the Range. Musique par Daniel E. Kelly. Et les paroles sont de John A. Loxam. 12 double feuilles de 12 par 12. Donc, de 30 par 30. Ça, ça va aller avec la bande d'étiquettes et la première. Que je vais remettre dans sa pochette. Et ça ira dans l'album Cowboy pour le voyage west américain que nous avons fait. Il était à 15,99€ le paquet. Ensuite, j'ai repris des cadres à étiquettes découpées de la même série. Donc, au niveau des images, c'est la même chose à peu de choses près que ce qu'on avait déjà. Mais en tag et en étiquette. Voilà, je vous l'ai fait voir comme ceci. Vous pouvez mettre sur pause. Pour regarder. Et la taille, ça donne à peu près ça. Maman, vous voyez. Donc, à l'intérieur, vous en avez 34. Et ça, ça coûte 4,99€. Ensuite, j'ai pris des tampons. Donc, c'est Cartabella. Ça coûte une blinde. Mais ce n'est pas les plus chers que j'ai trouvées. Donc, il y en a deux dans la série. Il n'y a pas de différence de nom. Hormis qu'il y en a un qui s'appelle... Alors, attendez. Il y en a un qui s'appelle tampon transparent Saddle Up Cowboy Cartabella. Et l'autre s'appelle Yihé Cowboy Cartabella tampon transparent. Donc, je pense que c'est celui-là qui s'appelle Yihô. Donc, vous savez, quand il est sur son cheval et qu'il se m'a crié. Donc, vous avez tout ça à l'intérieur. Et pour le même prix, celui qui s'appelle Saddle Up. Donc, il est là, le tampon. Voilà. Toujours avec des cowboys. Toujours avec des choses qui sont de la collection. Donc, ça, les tampons, ils étaient à 12,99€ pièces. Ensuite, j'ai pris tout un stock de papier à l'unité. Alors, je pense que c'est celui-là le premier de ma liste. Donc, il s'appelle Héritage. Donc, de la série Héritage. De la marque Maggie Holmes. C'est du 30 par 30, 59 centimes la page. J'en ai pris deux. Pourquoi ? Parce qu'il y a un recto et un verso. Mais je pense que je me servirais peut-être que de cette feuille-là. C'est pour mettre dans l'album photos de classe de ma fille. Donc, j'avais besoin d'un petit complément. Donc, là, je me suis dit que ça permettrait de faire ce complément sur les lettres. Puisque c'est écrit en écriture comme on l'apprend à l'école primaire. 59 centimes pièces. Donc, ensuite, c'est celui-là. Alors, celui-là, pareil, c'est pour mettre dans l'album photo de ma fille. Donc, j'en ai pris deux à 59 centimes pièces. Il s'appelle Papier. Il est en promo à 40% également. Il s'appelle Papier Check It 3030 Field Trip Chimel Asie. Donc, American Craft. Et au dos, c'est du rose comme ceci. Donc, moi, je pense que je me servirais de ça. Et peut-être de celle-ci également. Il y en a deux à 59 centimes pièces. Donc, toujours de la même série American Craft. De la série Chimel, du moins. J'ai pris celui-ci. Donc, pareil, des lettres. Et au dos, c'est ça. Donc, je pense que je me servirais plus des lettres. 59 centimes pièces également. Ensuite, j'ai pris celui-là qui s'appelle Épingle en papier. Donc, Creative Agenda de la marque Eco Park. Toujours en 30-30. Au dos, c'est ça. Donc, peut-être que j'utiliserai les deux. Pareil pour l'album Photo Class. 59 centimes pièces. Ensuite, j'ai celui-ci. Pareil, 59 centimes. Ça s'appelle Carte de journalisation Papier Agenda Créatif Eco Park. 59 centimes pièces également. Donc, vous avez un côté comme ceci et un côté comme ceci. Ensuite, j'ai des autocollants. Autocollants, papier cartonné, agenda créatif Eco Park. Donc, c'est la même série. Vous voyez, comme ceci. Et pareil, c'est des autocollants. Ils sont assez épais, en fait. Voilà. Donc, ceux-là, ils étaient à 2,39 euros. Pareil, ils avaient une promotion de 40 centimes. 40%. Ensuite, j'ai celui-là. Donc, noir et blanc. Parce que dans la blomme Photo Class, il y aura des couleurs noires et blanches. Pour faire penser un peu au tableau et à la craie. Donc, de ce côté-ci, c'est comme ça. Et de l'autre, c'est comme ça. Donc, forcément, j'utiliserai la partie de ce côté-ci. Donc, voilà. Obligatoirement. Puisque moi, tout ce qui est licorne est rose comme ça. Je ne vais pas en mettre dans la bonne photo de classe. Donc, ça, c'était à 64 centimes la feuille. Ensuite, j'ai pris du ID Swap. Donc, ça s'appelle Trial Guide Carefree ID Swap. Donc, de ce côté-ci, c'est ça. Donc, là, l'instituteur peut noter le nom des élèves, les institutes et les notes. Et de l'autre côté, c'est ça. Donc, je peux utiliser les deux côtés. Puisque j'en ai deux. Et je les ai payés 65 centimes la feuille. Alors, ceux-là s'appellent Papier, Cartes et Invitations 30x30 d'Aïka. De la marque d'Aïka. Ils sont à 86 centimes la page. Et vous avez ces cartes-là. Et au dos, ceci. Donc, moi, c'est ce côté-là que j'ai pris. J'en ai pris deux. Et ils étaient à 86 centimes la page. Donc, ceux-là, ce sont des feuilles de chez Simple Story qui s'appellent Snap Color Vibes. En 30 par 30, j'en ai pris deux. Et donc, d'un côté, vous avez ceci. Un peu comme des... Avec des dates pour faire du journaling. Donc, j'en ai pris deux. Et elles étaient à 77 pièces. 77 centimes. Et enfin, j'ai pris une feuille d'Ecopark. Donc, c'est celle qui est marquée September. Donc, c'est celle-là. Donc, papier September Day in the Life numéro 2, Ecopark. 30 par 30. Et elle était à 76 centimes. Au dos, vous avez ceci. Voilà. Ça, c'est les feuilles que j'ai prises à l'unité. Et qui vont me servir à compléter tous les papiers que j'ai déjà pour faire l'album photo de classe. Parce que j'aimerais bien... C'est pour ça que j'ai pris plusieurs collections. Parce que je vais différencier les photos de classe école maternelle, école primaire, école... Enfin, le collège et le lycée. Bon, il n'est pas encore au lycée puisqu'elle est en quatrième, ma fille. Mais bon. Ça va me permettre de différencier. Et pour qu'elle ne soit pas abîmée, ils me l'ont mis dans une pochette craftelier. Comme ceci. Donc, un rabat autocollant. Donc, c'est parfait. Ça me fait une pochette en plus. Ensuite, j'ai pris un kit de papier. Donc, de la marque Ecopark. Donc, comme ceci. Qui s'appelle Creative Agenda. Donc, ça, j'ai pris aussi des feuilles à l'unité. Je l'ai payé 8,97 euros. Il était à 40% de réduction. Normalement, j'ai déjà la feuille d'autocollant. Et comme ça, ça m'en fera deux. C'est parfait parce que moi, je vais en mettre un peu partout de ça. Ensuite, vous avez des appareils photos. Des lignes noires et blanches comme ceci. Hop. Deux. Voilà. Là, vous avez tous les jours de la semaine en anglais. Là, cette feuille-là, je l'ai pris à l'unité. Voilà. Là, vous avez des formes géométriques. Et des cartes à l'arrière. Alors, peut-être que je me servirai des cartes. Voilà. Ici, des flèches. Et au dos, je préfère ce côté-là. Là, ça. Alors, c'est rare que je me serve d'une collection de papiers qui soit aussi flashée. Là, des lettres. Là, vous avez les mois de l'année avec des jours, enfin des dates. Et au dos, vous avez des cartes. Voilà. Donc ça, je pense que pour l'école primaire, ce sera parfait. Agrémenter, justement, pour couper le côté noir et blanc des tableaux et de lacry. Je ne sais pas si vous avez vu celui-là. C'est des traits avec du rose et du blanc. Ça. Et au dos, des cartes de journaling. Et ça, on peut récupérer parfaitement. Pareil, comme pour l'autre. Donc, pour avoir tous ces papiers en promotion, je suis allée dans la partie... Je ne sais plus si ça s'appelle Outlet ou Dernière Chance. Ensuite, j'ai pris des stylos gel blancs pour écrire sur des papiers noirs. Parce que pour l'album photo, j'ai des papiers noirs. Et de la marque... C'est marqué Jelly Roll. Donc, j'ai pris trois tailles différentes. J'ai pris un 10, un 5 et un 8. Ils étaient à 1,56€. Et je vais essayer de vous trouver un papier noir pour écrire dessus, pour vous faire voir. Donc, on va prendre ça, puisque ça, c'est un brouillon de quelque chose que j'ai fait. Que je ne vous ai pas encore mis en tuto. Ça, c'est le 5. Je vais écrire à côté le 5. Ça, c'est le 8. Et ça, c'est le 10. Voilà. Donc, la différence, c'est la différence d'écriture au niveau de la taille. 5, 8, 10. Et par rapport à celui que j'avais de chez Craftelier, qui est très bien, mais que je voulais un petit peu modifier. Donc, lui, c'est un 0,8. Et je pense que la mine est équivalente à celui-là. Mais il n'écrit pas aussi blanc. Il est un peu plus effacé. Vous voyez, il y a la différence. Celui-ci, on le voit moins que cela. Donc, c'est très bien. Ça va me permettre d'avoir ces stylos pour écrire sur du noir. Donc, c'est parfait. En trois tailles différentes. Ensuite, j'ai repris des perforatrices d'angle. Donc, j'ai pris trois de chez Craftelier. Alors, elles se ressemblent beaucoup, mais vous allez voir, elles sont différentes. Donc, celle-ci, d'abord. Je vais les déballer après pour vous faire voir. Elle s'appelle 3 en 1 Corner Punch. Donc, elle est à soit 5,99, soit 5,19. Je dirais que c'est celle-ci qui est à 5,99. Et les deux autres à 5,19 ou l'inverse. Je ne sais pas trop. Donc, celle-ci, elle fait des angles arrondis. Vous avez la taille S en 4 mm, la taille M en 7 mm et la taille 10 en 10 mm. Et c'est sur chaque côté. Ici, le dessin est fait pour faire des angles. Donc, je vous ouvre ça juste après. Celle-ci, c'est exactement la même chose. Les mêmes tailles, sauf que ce sont des angles faits en forme de tag. Donc, je vais vous faire voir ça. Voilà. C'est plus... Ce n'est pas arrondi, c'est en angle droit. Vous voyez ? Petit angle droit, petit angle droit, petit angle droit. Pareil, je vous ferai voir ça après. Et celle-là, ce sont des formes avec des ondulations. Donc, vous avez une comme ceci. Une petite oreille. Celle-là, ça fait un petit rond à l'intérieur. Et ça, ça fait deux vagues. Donc, voilà. Et je vais essayer de vous les faire voir sur un morceau de cartonnette. Alors, la première, celle qui fait les angles arrondis. Donc, la taille S. Là, donc, ça fait vraiment tout petit arrondi. La taille L. D'abord, la taille M, pardon. Donc, ça fait un petit peu plus grand. Et la taille L. Et là, ça fait encore un petit peu plus grand. Ensuite, je reprends celle qui fait les angles en forme de tag. Donc, le S. Donc, c'est vraiment très petit. Le L. Là, c'est un petit peu plus grand. Et le L. Ça, c'était pour la deuxième. Et la troisième. Alors, on a donc celle-ci. Donc, il fait vraiment comme le haut d'un petit cœur. Vous avez celle-ci. Donc, là, ça fait un petit petit perforation vers l'intérieur. Et la dernière. C'est celle-là. Là, qui fait une espèce de petit rond. Mais avec un angle. Donc, c'est clairement des perforatrices qui ne sont pas dans les indispensables. Mais moi, elles me permettent de faire des angles différents dans mes albums. Et elles vont me permettre de varier un petit peu mes angles. En sachant qu'au-dessous, vous avez une feutrine antidérapante. Voilà. Elles sont très faciles à prendre en main. Elles ne sont pas trop lourdes. Donc, elles sont vraiment parfaites. Donc, il y en a deux. Je dirais que c'est celle-là qui sont à 5,99. Et celle-ci à 5,19. Ensuite, j'ai repris un set de découpage qui s'appelle Retour à l'école et qui est de la marque Peppers for You. Donc, toujours dans le même objectif. Vous le doutez bien. Là, ce sera plus pour la partie lissée. Donc, Peppers for You, comme d'habitude, papier 30,30. Vous avez une feuille d'autocollant avec du papier assez épais. Donc, très joli. Et ça, pour le niveau lissé, ce sera parfait. Vous avez une feuille de 79 autocollants et à l'intérieur, vous avez deux feuilles de chaque. Donc, on a ça déjà. L'échappeau des diplômés. À l'arrière, c'est ça. Vous avez donc les deux feuilles de chaque. Hop. Pareil. Vous avez les deux feuilles comme ceci. Là, avec des lunettes à l'arrière. Et vous avez les deux dernières deux feuilles comme ceci. Hop. Et à l'arrière, c'est comme ceci. Donc, ça vous fait au total un, deux, trois, trois feuilles fois deux avec chacun deux designs. Ça fait six designs au total que vous avez deux fois. Donc, c'est les designs qui sont là. Voilà. Donc, moi, je trouve ça vraiment très bien. Donc, en fait, ça se présente comme ça. La première feuille, vous avez les chapeaux avec les petits points à l'arrière, les cartes avec les traits à l'arrière, les petits points avec les lunettes à l'arrière. Et vous en avez deux feuilles de chaque. Comme ça, ça va me permettre de mettre les photos du lycée. Donc, au lycée seconde, première, terminale. C'est pour ça que j'avais besoin de moins de papier. Parce qu'il n'y a que trois ans. Donc, au niveau du prix pour celui-là en Simple Story, il était à 17,49 euros. Un petit peu cher, mais c'est de la super marque. Ensuite, j'ai pris une feuille de ce qui s'appelle Cartulina Cartulina Perforada Old School ID Swap en 30 par 30. Donc, avec des perforations, vous voyez. Au dos, c'est blanc. Et là, vous avez ça. Ça, ça a coûté 1,79 euros. Ensuite, j'ai pris celui-là de la marque Papers for You qui s'appelle Back to School Collection. C'est un set de dice cut. L'emballage peut très bien resservir soit pour faire une pochette dans l'album, soit à découper en dice cut toutes les petites images qu'il y a dessus. Donc, ce set de découpe retour à l'école coûtait 4,46 euros. Donc, vous avez un rond comme ceci. Une étudiante comme ceci. Des cartes avec des instruments de musique. Des tables comme ceci. Des livres. Une étiquette avec un cartable et un goûter. Un map monde. Une élève. Elle n'a pas l'air très joyeuse. Je ne sais pas si vous voyez la tête qu'elle fait avec une pile de livres. Un truc de chimiste. Voilà. Là, celui-là, il est un petit peu plus souriant mais ce n'est pas encore ça. Là, vous avez le bus avec 3 élèves de tôt. Donc, ça, je pense plutôt pour l'école primaire. Ça ira très, très bien. Pareil, la même mais toujours pas très souriante. Elle n'est pas heureuse de sa vie. Celle-ci, un peu plus mais pas plus que ça. Là, vous avez je dirais une institutrice et là, un vieil instituteur. Et le dernier article, c'est un pochoir. Je vais chercher mon mot. Donc, je ne vous le déballe pas. C'est de la marque Deika. Dessus, c'est écrit Paris, Tour Eiffel, Notre-Dame, Musée d'Orsay, Arc de Triomphe, La Seine, Champs-Elysées. Donc, pour notre album, Paris. Je ne le déballe pas pour une raison très simple. C'est que j'ai un doute sur savoir si je l'avais déjà ou pas. Donc, je vais vérifier si je l'ai déjà. Dans ce cas-là, je le mettrai dans une pile de choses à offrir. Tout simplement. Mais je ne pense pas l'avoir. Il était encore dans ma liste de vœux et non pas dans ma... Enfin, il... Voilà. Donc, il faut que je vérifie si je l'ai eu déjà. Il était en promotion à 50% et donc, je l'ai payé 3,30€. J'espère que cette grosse commande vous aura plu. Moi, je suis forcément très contente. En plus, ils ont réussi à tout mettre dans un seul et même carton. Donc, ça m'évite d'avoir à payer deux fois les frais de port et surtout d'attendre deux fois le livreur. Ça a été assez rapide pour la commande. Donc, moi, Craftelier, c'est une marque que j'adore. J'ai plus qu'à ranger tout ça. Et je vous basculerai ça. Donc, on est aujourd'hui lundi. Je pense que je vous le basculerai plutôt fin de semaine parce que de toute façon, les promotions qui sont dessus ne seront pas forcément valables au moment où vous verrez les articles. En tout cas, je vous mettrai les liens en barre de description. Comme ça, vous pourrez les retrouver plus facilement pour les articles. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà acheté les articles, ce que vous en pensez. si vous les trouvez bien ou pas. Et mettez-moi simplement si vous avez aimé. Voilà. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada